La reine Elisabeth II faisait une ultime apparition ce mardi 6 septembre alors qu'elle recevait la nouvelle première ministre Liz Truss et son prédécesseur Boris Johnson au sein de sa résidence d'été, le château de Balmoral, en Écosse. La souveraine apparaissait amaigrie, mais souriante du haut de ses 96 ans, l'état de santé d'Elisabeth II suscite de vives inquiétudes. En effet, ce jeudi 8 septembre, le palais de Buckingham publie un communiqué qui détaille, suite à une évaluation plus approfondie ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de sa majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine reste à Balmoral. Installée au château de Balmoral, en Écosse, au début du mois d'août, la souveraine de 96 ans n'est pas rentrée à Londres depuis. Ce mardi 6 septembre, elle recevait Boris Johnson et la nouvelle première ministre Liz Truss au sein de sa résidence d'été. De quoi couper avec la tradition puisque cette rencontre a toujours eu lieu à Buckingham Palace par le passé. La journaliste royale Lizzie Robinson annonçait alors sur Twitter, la reine a officiellement nommé Liz Truss comme 15e premier ministre lors d'une audience au château de Balmoral. Cette rencontre a été immortalisée. Quelques photos ont été diffusées. La reine Elisabeth II est au sourire alors qu'elle serre la main de Liz Truss. Elle cède d'une canne et tient à son bras un sac à main. L'on peut percevoir que sa peau est teintée d'une nuance violacée. Malgré la fatigue, la reine se serait entretenue, environ 40 minutes, avec Boris Johnson. Jusqu'au bout, la souveraine a assuré ses fonctions, ses enfants à son chevet. Suite à l'annonce entourant son état de santé, les quatre enfants de la reine Elisabeth II se sont rendus à son chevet à Balmoral, le prince Charles, son fils aîné et héritier au trône, et sa femme Camilla Parker-Bowle. La princesse Anne, sa fille, le prince Andrew, son troisième enfant, le prince Édouard, son plus jeune fils. Les princes William et Harry, ses deux petits-fils, se sont également rendus à Balmoral. Harry est accompagné de son épouse, Meghan Markle. Kate Middleton, l'épouse du prince William, est pour l'instant à Windsor alors que George, Charlotte et Louis font leur rentrée des classes. La BBC a interrompu ses programmes pour passer en direct et ses journalistes sont vêtus de noir. De nombreuses personnes se pressent déjà devant le château de Balmoral, en Écosse. La relève de la garde à Buckingham Palace est annulée ce jeudi. Devant la cour du palais de Buckingham de Londres, trône un panneau indiquant, pas de cérémonie de relève de la garde aujourd'hui. Le pays pourrait se préparer à l'opération London Bridge. London Bridge is falling down, le pont de Londres s'écroule. Il s'agit du titre d'une comptine pour enfants qui a été choisie dans les années 60 pour désigner l'opération précise et millimétrée des 10 jours qui suivront le décès de la reine Elisabeth II.